Nous allons étudier la musique du film Les choses de la vie, un film avec Michel Pilekoli et Romy Schneider. Et donc, à l'intérieur, il y a une chanson qui s'appelle la chanson d'Hélène, avec une mélodie relativement simple, par contre avec un accompagnement qui mérite l'attention. Et je vais vous proposer de travailler l'arrangement que j'ai créé sur cette musique, l'arrangement qui se présente sous la forme d'environ deux pages et demie, à un niveau technique relativement élaboré. Et on va s'arrêter sur les points importants. Avant cela, on va regarder, on va faire un petit rappel sur la mélodie générale, le thème général. Il y a une petite introduction, puis après il y a, cette mélodie. Bien sûr, c'est l'accompagnement qui fait la différence. Dans l'arrangement que j'ai proposé, il y a plusieurs phases et qui vont nous amener à différentes solutions techniques. Ça va être progressif. Il y a une première phase avec une mélodie et un accompagnement simple sous forme de croche. et puis il y a une reprise où, techniquement, je propose que l'accompagnement à la main gauche soit plus fourni. Accor arpégé à droite et à la main gauche, des formules d'arpège. Puis, il y a un petit interlude, un motif qui fait ceci. Et donc, là, il y a quelques mesures d'une nature tout à fait différente. Et ça reprend à l'octave supérieure, toujours dans l'arrangement que j'ai proposé, avec, cette fois-ci, plus des techniques à la main droite. Il y a donc des phases différentes. Alors, ça suppose, bien sûr, tout un ensemble de techniques dans les mains. Et on va prendre petit sujet par petit sujet, partie par partie. Donc, d'abord, l'introduction. L'introduction, elle se limite à trois mesures. On est en La mineur et on va avoir ce motif. Tout simplement. À la main gauche, un motif en La mineur. C'est vraiment pour, uniquement pour donner, on va dire, l'atmosphère de ce morceau, rien de plus. Et donc, à la main droite, on l'entend. Cela, comme une espèce de complainte qui commence à se présenter dès l'introduction. Voilà. Cette partie-là n'est pas difficile. On va regarder le premier thème. Le premier thème, c'est à partir de la mesure 4 jusqu'à la mesure 20. Après, il y a donc le deuxième thème, un petit interlude. Et puis, donc, le dernier thème sous forme d'apêche à la main droite. Le premier thème. Mesure 4, nous avons donc ce genre de motif qui apparaissent. Où il y aura la mélodie et un accompagnement. On va éviter, bien sûr. On va faire une différence de sonorité entre la note principale et l'accompagnement. Ce n'est pas facile. Au niveau des doigtés, donc on va exécuter la mesure 4, 5, 6, etc. Mesure 5. Mesure 6. À certains moments, bien sûr, on peut adapter d'autres doigtés. Si la main n'a pas suffisamment d'élasticité. Par exemple, à la mesure 6. On peut mettre ici 3, 5. C'est la première phrase de ce thème. Mesure 8. Et on continue. Mesure 11. Fin de mesure 11. Et on arrive à mesure 12. Ce passage est un petit peu plus difficile. Il est bon, dans tout ce qui a été présenté là, d'essayer d'avoir une lecture, une exécution tactile des choses. Tactile, ça veut dire que la main trouve ses positions par elle-même. Dit autrement, je ferme le clavier, je trouve quand même. Et c'est un très bon exercice pour prendre possession de manière latérale du clavier. Je refais depuis la mesure 4 et on voit bien tout le thème qui apparaît. Et nous arrivons donc au début de la mesure 12. Donc, pour l'instant, ce n'est pas très difficile, mais il y a quand même une pondération entre certaines zones de la main droite. Et puis, il y a l'exécution correcte d'accords. Ce n'est pas forcément évident pour avoir des accords très nets. On continue. Mesure 12. Mesure 13. Là, il y a une extension à faire. On pourrait simplifier. Mesure 16. Et on termine par le motif de l'introduction. Voilà le premier thème. à la main gauche. Pas de difficulté. Importante. On démarre. Mesure 4. Mesure 5. Avec des noirs. Puis, des croches. Et on continue. Mesure 8. Même type de motif après. Mesure 10. Si cette extension n'est pas possible, on mettra le 3. de cette manière-là. Et on continue. On arrive à mesure 14. Ici, on pourra changer de doigté aussi. On est à la mesure 16. Et on a ces motifs équivalents à ce que j'ai présenté ici. Tout au long du premier thème. Voilà ce qu'on a devant nous. Bien sûr, il n'y a pas de question d'aller travailler toute la main droite puis toute la main gauche en espérant de tout mettre ensemble. Il faut y aller tout doucement. Mais pour l'instant, on est quand même sur des techniques pianistiques abordables. Il n'y a pas de passage de pouces. Il n'y a pas de vélocité. Il n'y a pas de gamme. Etc. Au niveau de l'interprétation, ce qui est intéressant à dire au-delà de la pondération dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une légère désynchronisation. On pourrait appeler ça comme cela entre la main gauche et la main droite. Précisément, il y a des noirs ici. Des croches ici. Et on pourrait faire quelque chose de tout à fait régulier. On pourrait faire ceci. Pourquoi pas ? Il est intéressant au niveau de l'interprétation de légèrement faire glisser, décaler un tout petit peu une main par rapport à l'autre. Ça donne un effet. J'ai fait ce genre de choses. Il ne faut pas non plus diffuser cet effet-là sur la totalité de la partition, mais sur certains aspects, ça peut être intéressant. Sur la note de démarrage, sur la mélodie, le mi, qui est la note qu'on entend le plus, on est mesure 4, il est bon, comme c'est écrit sur la partition, de la faire durer un peu plus qu'une croche pour éviter d'avoir quelque chose de trop mécanique, pour éviter d'avoir ça. On lui donne une importance et après, on démarre. Et là aussi, on va lui donner de l'importance et après, on démarre. Donc, il est bon que ce soit au niveau du volume sonore ou que ce soit au niveau de la durée de la note, de donner cette importance-là. On aurait pu se contenter de mettre une croche au début de la mesure 4, une croche au début de la mesure 5. Peut-être un petit peu mieux de faire cet effet. Voilà les techniques qui sont en jeu sur la première partie. Sur la deuxième partie, pour éviter d'avoir à chaque fois des répétitions de thèmes qui sont techniquement exécutées de la même manière, il faut changer. alors d'un côté, c'est des croches. On va peut-être mettre des doubles croches sur la deuxième partie et puis un peu plus à la main gauche pour donner un espèce d'effet un peu plus nerveux, un peu plus riche, un peu plus tragique sur la deuxième partie. Et aussi sur le plan pédagogique. Ça permet de travailler un petit peu les arpèges à gauche, un petit peu les arpèges à droite sur la partie 3, etc. Donc, la partie 2 qui commence à partir de la mesure 21 et qui termine mesure 30. Ça va être le même thème, ça va être la même mélodie exécutée de manière différente. À la main droite, nous avons des accords arpégés. Mesure 21, 22. Si cet accord est difficile, on peut l'adapter autrement. 23, 24, 25, 26, et on termine. Et là, on a quelques mesures d'interviews de passage, de transition entre le thème 2 et le thème 3. Donc, à la main droite sur le deuxième thème, c'est le genre de choses qui peuvent tout à fait se faire. La vitesse d'un accord arpégé, ça peut être ceci. Ça peut être ceci. Ce qui est sûr, c'est que la dernière note est sur le temps. S'il y a une note à la main gauche, elle est en correspondance avec celle-ci. Et non pas. C'est la dernière note de l'accord arpégé qui fait fois, qui donne le premier temps de la mesure. On va passer à la main gauche sur cette partie. Il y a la technique de passage de pouces qui n'est pas très évoluée dans le cas présent puisqu'il ne s'agit pas d'arpège sur trois octaves. Il y a simplement un petit passage de pouces qui est ici. Et on va y aller doucement. Mesure 21. Ici, le pouce va sur le là. Et quand le pouce va sur le là, les techniques des arpèges, on rappelle les données du cours, les doigts qui suivent sont directement positionnés. On rappelle que sur l'arpège, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il y a le travail d'élasticité des doigts. Mesure 21. Puis, mesure 22, c'est quasiment la même chose, sauf qu'on va aller chercher le sol. Et on va avoir le même principe sur différentes tonalités. La mineure. Puis, ça change un petit peu, mesure 22. Puis, on va avoir du Fa majeur avec la même technique, mesure 23. Mesure 24, exactement pareil, sauf qu'on est en sol. en mi mineur, etc. Et puis, du Ré mineur qui va intervenir, mesure 28. Dit autrement, une fois qu'on a la technique sur ça, on va avoir la technique sur quasiment la totalité du deuxième thème. Après, c'est autre chose de faire vite. C'est autre chose, bien sûr, de passer d'une tonalité à l'autre. Mais en tout cas, de manière élémentaire, sur chaque mesure, on va avoir à peu près la même chose. Ça change un tout petit peu à la mesure 30 parce qu'on a une note noire qui intervient. C'est tout. Mais sinon, le mouvement, il est connu une fois, il est applicable sur la totalité des dix mesures de la partie 2. Alors, on va faire un petit détour justement sur les arpèges là-dessus. C'est intéressant de savoir qu'effectivement, lorsqu'on connaît une technique d'arpège sur une tonalité, souvent, ça nous permet d'appliquer sur d'autres tonalités. Bien sûr, pour connaître la totalité des tonalités, il faut quand même en faire pas mal d'exercices, main gauche, main droite, l'aller ou retour, etc. Mais dans le cas présent, c'est quand même assez réduit et sans aller chercher la grande vélocité, on arrive assez rapidement à faire ce genre de choses. Donc, un petit tour sur les arpèges pour dire que, par exemple, bien sûr, la configuration de la main en Do majeur, c'est pareil qu'en Ré mineur, c'est pareil qu'en Mi mineur, c'est pareil qu'en Fa majeur, en Sol majeur, en La mineur. Dit autrement, une fois qu'on connaît Do majeur, on peut faire beaucoup de tonalités. Ce n'est pas exactement pareil par le fait que le contact avec les touches connexes, les touches noires, n'est pas tout à fait le même. En tout cas, la configuration de la main, les espaces entre les doigts, c'est exactement la même chose. Dit autrement, là, je l'ai présenté à la main droite, mais c'est la même remarque qu'à la main gauche. Une fois qu'on a un motif dans les arpèges, on peut l'appliquer dans pas mal de choses. Après, il y a des tonalités qui sont différentes en termes de configuration. Ça, c'est Do majeur, Si bémol majeur, c'est ça. Mi majeur, c'est ça. Ce n'est pas exactement la même main. Donc Do majeur nous permet de travailler, d'avoir la compétence pour Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur. Et puis, après, c'est d'autres configurations. Mais quand on a, par exemple, La majeur, c'est exactement la même main que Ré majeur, c'est exactement la même main que Mi majeur. Dit autrement, quand on connaît Do majeur et Mi majeur, on connaît finalement une dizaine de tonalités. Après, il y a plein d'autres cas, évidemment. Mais ça permet de dire que lorsqu'on connaît comme ici, au niveau de la main gauche, au niveau de la partie 2 entre la mesure 21 et 30, quand on connaît finalement le motif de base, finalement, après, il y a un déplacement de la main gauche sur différentes tonalités. Mais là, ça tombe bien puisqu'on a du La mineur, on a du Fa majeur, on a du Sol majeur, on a du Mi mineur, etc., du Ré mineur. C'est exactement la même configuration de main entre ça et ça. Exactement pareil. Et donc, il faut s'entraîner sur un motif, avoir une perfection sur un motif et après, il y a une toute petite respiration entre une mesure et l'autre, ce qui nous permet de nous déplacer. Nous sommes ici, nous sommes là, nous sommes là, etc. ce qui suppose quand même, bien sûr, du travail. Ça ne se fait pas en cinq minutes. Mais, en tout cas, le travail sur cette partie de la main gauche, principalement, il n'y a que des accords RPG à la main droite, des choses relativement faciles. Un petit détour sur quand même les accords RPG, la difficulté, c'est sur la qualité de la continuité. Ne pas faire mais bien la continuité. Mais mis à part ça, normalement, la main droite ne pose pas beaucoup de problèmes. Donc, la main gauche est intéressante d'autant plus que dans beaucoup de morceaux, on va utiliser ce genre de motifs. Un exemple que je prends souvent sur ce genre de choses, avec des motifs peut-être parfois un petit peu plus élaborés, on peut tout à fait l'adapter par exemple sur la chanson de Michel Berger, Starmania, qui s'appelle SOS intérieur en détresse, où le thème, c'est Ça, c'est un arrangement que j'ai construit justement à partir de ces techniques, avec un motif légèrement différent, un peu plus rapide, un peu plus nerveux, mais on est quand même dans la même logique. Tout ça pour dire qu'à partir du moment où on travaille par exemple ce morceau, les choses de la vie écrits et joués de cette manière-là, ça nous permet de capitaliser sur d'autres morceaux. Voici pour les techniques qui sont présentes dans la partie 2. La partie 3, c'est là où c'est un peu plus difficile. À la partie 3, nous avons une main gauche qui va être un peu plus simple que ce qu'on a fait juste précédemment, puisque la partie 3 a une main droite difficile, donc forcément, j'ai diminué un tout petit peu la difficulté sur la partie main gauche. Et donc, la partie 3, c'est un thème plus vivace et qui se passe ici. On va avoir la mélodie qui va être là. bien. Et donc là, il y a des arpèches. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Nous sommes à la mesure 36. Et à un moment, il y a ceci. avec le passage du pouce et le repositionnement de tous les doigts. il faut aller vers le cours sur les arpèches. Et donc, c'est un motif de deuxième renversement légèrement modifié de la mineure. Et nous avons ceci. il y a ce motif-là qui se répète avec une main gauche qui change un peu. Et un autre motif pour le coup qui va plus loin que les arpèches traditionnels qui est mesure 41. Ce passage de pouce-là avec ce saut. 4. 1. Et pour le coup, ça, on sort des arpèches traditionnels. Il n'y a pas d'arpège qui fait ce passage de pouce. Il y a des arpèches qui font 3-1, 4-1 sur deux notes, un écart de deux notes, mais pas 4-1 sur trois notes. Et donc, on sort de la technique des arpèches traditionnels avec des choses un petit peu plus compliquées qu'on va trouver aussi chez Paul Mareff et chez d'autres sur des arrangements évidemment élaborés où on va forcément devoir avoir un peu plus de compétences que les arpèches traditionnels. D'autrement, au niveau d'arpèches, sur cette partie-là, la partie 3, nous avons deux motifs importants qui sont celui-ci et celui-ci que je fais au ralenti. et bien sûr, on va éviter la discontinuité entre une zone et une autre zone. Là, il faut se reporter sur les cours sur les arpèches. Voilà au niveau des arpèches. Après, dans cette partie-là, il y a des triolets mesure 39-40 qui va reprendre évidemment la mélodie où on va pondérer un peu plus la première note où on a donc le retour de la mélodie. Sauf qu'il y a des notes d'accompagnement. bien. Et des triolets qui reviennent, mesure 43, mesure 44. Et après, c'est la fin de ce thème. On va retrouver, bien sûr, la mélodie que l'on connaît à une octave supérieure et cette fois-ci, décroche. on est à la mesure 45. On continue avec les triolets. Et là, ça se termine. Et après, c'est une reprise de l'introduction. Dit autrement, même si, bien sûr, ça change un petit peu sur cette fin de mesure de partie 3, tout ce qui est situé après la mesure 49 sont des choses qui ont déjà été vues, sauf qu'elles sont transposées une octave plus loin. Donc, sur la partie 3, il y a des arpèges, main droite, sur deux tonalités et des triolets. Triolets, ce n'est pas très dur à faire. Par contre, il faut vraiment pondérer sur la première note pour avoir la mélodie qui apparaît. donc, il y a une difficulté technique et voilà ce qui nous attend. Là, pour le coup, ça mérite, bien sûr, ça exige plus de compétences en piano, ça se fait quand même, mais il y a quand même le passage de pouces, l'élasticité, le repositionnement des doigts, toute la technique, les arpèges. À la main gauche, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on va retrouver exactement des choses qu'on a déjà vues, car l'essentiel de la partie 3, le sujet, ce n'est pas la main gauche. On va retrouver des choses qui s'apparentent à la partie 2 en un peu plus simple. C'est-à-dire qu'on va retrouver, par exemple, à la mesure 37, ce genre de choses. Ou on aurait pu aussi même chose après ou on aurait pu on a les mêmes motifs, un peu simplifiés. La main gauche ne représente pas du tout une question à se poser pour la partie 3 à partir du moment où on a fait la partie 2, bien sûr. Après, la coexistence des deux mains, ce n'est pas forcément évident. Il faut, et je le conseille sur ce genre de choses, surtout quand on a une main droite élaborée, il vaut mieux se laisser aller à l'intuition pour la main gauche. Voilà les différents sujets. Il y a donc une zone de transition entre la mesure 30 et la mesure 36. Ce n'est pas difficile. On va la faire. mesure 30, fin de mesure 30. Et à la main gauche, on va retrouver exactement les motifs qu'on a déjà vus dans la partie 2 avec parfois des tonalités différentes, mais en tout cas, c'est la même technique avec encore une fois des motifs d'arpège en Do, en Mi, en Fa, en Ré, etc. Et donc, on va avoir cette logique-là sur cette partie de transition qui fait environ 6 mesures, qui s'inspire beaucoup des techniques qui ont été vues sur la partie 2. Voilà au niveau des doigtés, voilà au niveau des techniques utilisées, les fondements principaux de l'arrangement que j'ai proposé sur cette musique. Et bien sûr, s'il y a des questions, il faut simplement me les envoyer. Alors, si on fait la somme de tout ça en se laissant aller avec un petit peu d'improvisation, en sortant un petit peu du cadre de la partition, cela peut donner ceci. Sous-titrage 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 Sous-titrage